Le petit prince George grandit. Jeudi 8 août, la famille Middleton s'était donné rendez-vous lors de la King Cup à Cowess, le bord de l'île de White. Et tandis que Kate Middleton disputait la régate contre le prince William, leurs enfants aînés ont quant à eux profité d'une virée en mer, avec leurs grands-parents maternels, Carole et Michael Middleton. Vêtu d'une marinière, d'un gilet de sauvetage et d'une casquette de capitaine de navire, le prince George avait tout d'un vrai petit matelot. Et il n'a pas manqué de dévoiler son nouveau sourire. Comme tout enfant de son âge, le fils aîné de Kate Middleton et du prince William commence à perdre ses dents. Si sur les clichés dévoilés à l'occasion de son sixième anniversaire on remarquait qu'il en avait perdu quelques-unes en bas, on constate désormais que celles du haut sont elles aussi tombées, laissant au milieu un trou béant. Ce qui lui a été très utile pour esquisser une petite grimace au photographe. Le sacré numéro de la princesse Charlotte Il faut dire que ce jour-là, le prince George et la princesse Charlotte n'étaient pas en reste question grimace. En effet, si le petit garçon de six ans en a fait une jolie sur le bateau, sa sœur elle, a carrément tiré la langue au public de la King Cup lors de la remise des prix. Tandis que Kate Middleton lui montrait la foule par une immense fenêtre, la princesse Charlotte a décidé de faire une grimace au lieu de les saluer. Après avoir un peu rappelé sa fille à l'ordre, la duchesse de Cambridge s'est amusée de ce sacré numéro, tout comme Carol Middleton. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !